Refroidi par la crise bancaire et financière, les clients n'achètent plus. En avril par exemple, le carnet de commande d'euros pour poids lourd était de 100 000. Pour décembre, il a plongé à 15 000. Mais Frofrance a donc annoncé 49 jours de chômage partiel pour les salariés et la direction. Jusque là, l'entreprise avait réussi à occuper ses 700 employés. Mais maintenant, faute de travail, le personnel de l'entreprise est contraint au chômage technique. Donc en fait, l'activité du site Fabrique des roues Tourisme pour les clients principaux que sont Renault Peugeot, d'un côté des roues poids lourds pour les remorquiers, les constructeurs, Volvo, Renault Trucks, etc. Aujourd'hui, tous ces clients ont indiqué des périodes de chômage partiel. Nos stocks sont pleins, nous devons arrêter les chaînes de production. Nous devons nous remettre au rythme de nos clients pour éviter l'explosion de nos stocks. 49 jours, 39 pour ceux qui prendront leur RTT, soit une semaine de chômage par mois pendant 8 mois. La direction a préféré ce système à celui du licenciement. Mais Fro compte en effet sur une reprise des commandes pour que les salariés retrouvent leur rythme de travail. Pendant ces périodes de chômage partiel, ils percevront la moitié de leur rémunération habituelle. Sur un an, c'est une baisse de 8 à 10% du salaire. Depuis cette annonce de chômage technique, nous on voit que notre direction reste sur le minimum légal et ne fait pas de gestes pour limiter la casse pour les salariés au niveau de leur pouvoir d'achat. En lisant la presse, en regardant un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'automobile, on ne voit pas de débouchés de reprises. Déjà en 2009, en 2010, on n'a pas beaucoup d'espoir non plus. La solidité de la trésorerie, l'absence de crédit bancaire minimise les dégâts. Pour s'en sortir, Méfro compte se tourner vers une production plus spécifique. Mais les bénéfices 2008 seront quand même bien entamés. Ils étaient de 10 millions d'euros en 2007. Les prévisions pour cette année s'orientent vers 5 à 6 millions d'euros. Et à Saint-André-les-Vergers, l'usine Petit Jean, qui devait elle aussi se résoudre au chômage partiel dès le 15 décembre, ne sera finalement pas touchée. La mesure concernait 150 des 620 salariés. Une commande d'éoliennes devrait leur permettre de ne pas cesser le travail. Et à Saint-André-les-Vergers, l'usine de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine.